Avec Sandrine Molineri pour GPS Marketing, quand on est, Sandrine, sur un forum comme celui d'aujourd'hui où on cherche des solutions pour aller plus vite, pour se mettre au digital, pour se mettre au numérique, le fait de pouvoir bénéficier de compétences partagées entre plusieurs entreprises, c'est un atout. C'est ce que vous vous proposez dans le marketing, avoir en fait son directeur marketing sans avoir besoin d'employer quelqu'un et créer une charge importante dans la masse salariale. Oui, tout à fait. Quand j'ai créé mon entreprise GPS Marketing, c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai choisi ce positionnement parce que je me suis rendu compte que dans la région il y avait énormément de TPE, PME qui n'avaient pas de structure marketing intégrée et qui pourtant avaient besoin de faire de la stratégie. Donc j'ai aujourd'hui le grand plaisir en fait d'accompagner différentes entreprises dans différents secteurs d'activité et de m'épanouir complètement dans ce marketing à temps partagé. Alors comment vous répartissez votre temps ? Ça se passe comment ? Vous avez des contrats avec ces sociétés pratiquement ? Comment ça se passe ? Alors pratiquement oui, je signe on va dire un contrat. Au début ça part très souvent sur une mission mais comme quand on fait du marketing stratégique, ça débouche le plus souvent sur la mise en place de cette stratégie et bien j'ai la chance parce que je pense aussi que mes clients sont contents de moi de continuer à les accompagner et de mettre en place donc la stratégie que je leur propose que ce soit en marketing ou en communication. C'est une solution temporaire, c'est à dire que vous préparez le terrain pour qu'après l'entreprise embauche vraiment un responsable marketing ou bien vous pouvez rester longtemps dans une entreprise ? Alors en fait moi pour l'instant mon entreprise est assez jeune puisque je l'ai créée en 2015. J'ai effectivement commencé à avoir vraiment des clients et à faire du chiffre d'affaires en 2017 quand même. Je fais en sorte d'intervenir au moment où l'entreprise en a besoin. Si elle décide par la suite en effet de créer le département en interne c'est parfait sinon bien évidemment je continue à les accompagner. Cela dit pour l'instant en fait les entreprises que j'accompagne n'ont pas encore décidé de passer le pas. Les clés du marketing c'est quoi aujourd'hui ? Alors les clés du marketing je dirais que c'est tout d'abord être très attentif à son positionnement par rapport à ses concurrents sur son propre marché par rapport aussi évidemment à ses concurrents dans le domaine international si on veut aborder le domaine international et c'est aussi comprendre que la relation aujourd'hui avec le client c'est une relation d'expérience. Ce que l'on vend aujourd'hui c'est un produit ou un service mais on vend surtout une expérience client et ça c'est important donc quand on comprend ça et quand on prend quand on comprend qu'il faut être très incisif très bon en matière de positionnement on part sur de bonnes bases. Et le lien entre le marketing et le numérique c'est quoi aujourd'hui ? Alors là ça change énormément justement le numérique a énormément fait évoluer mon métier et notamment dans domaine de la communication où aujourd'hui sans internet sans les réseaux sociaux on ne peut plus communiquer normalement. Moi je fais partie on va dire des dinosaures du marketing dans le sens où j'ai commencé à travailler il y a bien longtemps puisque bon j'ai été directeur marketing dans des entreprises et il est vrai qu'à l'époque quand je cherchais à communiquer je me disais ok qu'est ce que tu vas faire en affichage ? Est ce que tu vas essayer de passer à la télé en faisant un film ? Est ce que tu vas faire de la radio ? Aujourd'hui oui c'est vrai on y pense toujours mais on pense surtout d'abord à des outils comme Twitter comme Facebook comme Instagram et aussi comme surtout un site internet qui est la carte on va dire de visite numérique de l'entreprise. Ça pose une autre question qui est celle de la e-réputation ou de la e-notoriété de l'entreprise vous travaillez sur ces questions ? Oui tout à fait c'est très important en effet de diffuser les bons messages sur les bons canaux et de transformer on va dire ces messages parce que d'une même information on peut évidemment la dupliquer en fonction des supports donc communiquer un message une actualité sur LinkedIn ce n'est pas la même chose que de la communauté sur Twitter ou sur Facebook donc en effet oui il faut s'adapter à tout ça. Merci Sandrine, à bientôt. Merci à vous Yves, merci.